... Affaire Zacharias, une autre plainte déposée par Mainland. Après avoir comparu devant le tribunal sur une affaire de diffamation qui l'oppose à un opérateur économique local et qui lui vaut actuellement une détention provisoire, le Tangalamène à Patrick Zacharias est de nouveau sous le coup d'une procédure judiciaire. En effet, l'entreprise chinoise Mainland a également porté plainte contre le prévenu Patrick Zacharias, comme nous l'a annoncé son avocat Maître Uli Razav Zatouf. Effectivement, il y a une autre enquête de la gendarmerie de Rétourbourg, Tannaville, actuellement concernant l'affaire Zacharias-Patrick actuellement. C'est sur une plainte de Mainland actuellement que cette affaire devait se passer. Concernant cette affaire, effectivement, pendant sa conférence de presse, il parlait de mafia et puis de malversations, de non-respect, des cahiers des charges, ainsi de suite. Effectivement, nous aussi, nous avons actuellement besoin d'éclaircir cette affaire. Et ce serait une occasion, parce que nous sommes prêts, c'est un prêt même, je dirais, pour demander à la gendarmerie, pour effectuer d'autres enquêtes au niveau d'autres personnes et d'autres sociétés d'État ou bien de sociétés civiles. Donc, pour nous, c'est une enquête qui serait bienvenue actuellement, parce que ça va pouvoir éclaircir tout le monde. Concernant la liberté provisoire de Tangalamène à Zacharias, effectivement, nous en avons déjà déposé une demande de liberté provisoire. Mais comme ça suit, c'est son cours, parce que ça devait passer devant le parquet, le chambre de détention, ainsi de suite. Et dans tous les cas, il y a aussi les demandes, sans oublier les demandes des Tangalamène, des notables de toute l'île, qui pratiquement demandaient sa sortie avant le 12, parce qu'il avait un problème de santé, puis vu aussi sa situation sociale. Donc, c'est ça qui fait toutes ces demandes. Nous, nous espérons que ça va sortir très bientôt.